Bon, on se fait dessus un petit vidéo pour commencer l'année. J'ai trouvé une belle petite demi-bûche de cerisier. Ce que je veux faire, c'est un vase, mais il n'y aura pas de couvercle, pas de pied, pas de fleuron. Ça va être, vraiment cette partie-là qui va être une partie du vase, et cette partie-là va être sculptée. Ok, alors j'ai un peu, bon, c'est assez dur d'expliquer ce que j'ai dans ma tête, mais ça, regardez, on va le commencer tout simplement. Alors, je vais installer la caméra ici en haut, et puis, regardez, il commence. Ok, bien, avant de commencer, quand on vous disait de ne jamais rester seul dans votre petit coin, j'ai encore appris un autre petit truc. Moi, je voulais me faire un genre de support, pour mettre ici, en dessous de mon mandrin. Quand je veux repositionner mon porte-outil, ou peu importe, je prenais ma gouffre, puis je la mettais sur le tour, comme ça. Et puis, c'est souvent quand on a le dos tourné qu'elle part à rouler, et puis, elle tombe à terre. Alors, le petit support, ça aurait été pour ça, mais mieux que ça, c'est que je n'ai pas besoin de me faire un support. J'ai un ami qui nous a donné un très, très bon truc, c'est que tout simplement, c'est d'aller placer un petit aimant ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Vous voyez, un petit aimant, il n'y a pas besoin d'être très gros, là. Ça colle, c'est des petits aimants de terre. Lui, il a à peu près un quart de pouce, il est tout petit, c'est suffisant. C'est juste pour l'empêcher de rouler, et de tomber, tout simplement. Parce qu'une gouffre de cette grosseur-là, c'est sûr que si elle tombe à terre, elle tombe sur le tranchant. Et là, retour à l'affûtage. Alors, pour éviter qu'elle roule, regardez, ça tient quand même assez bien. C'est quand même très agréable à travailler. Et puis, ça m'évite de me faire un support que je vais avoir tout le temps dans les jambes. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que quand je passe une commande, puis que je n'ai pas le droit à la livraison gratuite, je me rajoute deux, trois petits aimants comme ça dans ma commande, parce que je suis très gratteux, très radin. Et puis, j'en ai quatre, il faut que je vais prendre quatre gouges, puis je vais les sécuriser comme ça. Et puis, j'ai toujours ma livraison gratuite. Alors, c'est un très, très bon petit truc. Parce que si vous prenez des aimants comme ça, ça colle beaucoup trop. C'est réellement, là, ça, c'est fait pour tenir un outil à la verticale. Puis, j'avais même celui-là aussi. Je peux mettre mon... Ma clé pour dévisser mes manchoires. Ça colle très bien. Mais c'est quand même... Ça colle beaucoup. Alors que ça, c'est juste pour m'empêcher de rouler. Alors, pardon, ils n'ont pas besoin d'être très, très, très gros. Alors, comme je vous dis, surtout pour des grosses gouges comme ça, c'est très avantageux. OK. Donc, maintenant, on y va. Je vais faire le pied ici. Et puis, l'ouverture va être ici. Parce qu'il est plus grosse, puis je veux la sculpter. Alors, j'ai besoin de beaucoup de matériel. On vérifie. Je n'ai pas de craque. Oui, j'ai des petits nœuds ici, par exemple. Je vais enlever un petit peu plus de matière. Oui, ça va être bon. Vous vous rappelez, quand j'avais changé de mâchoire sur un autre projet, et puis, je vous disais qu'il y avait une zone grise entre la mâchoire numéro 2 et la mâchoire numéro 3. Et puis, il y a une place que... On est obligé de le remettre entre pointes pour être capable de le rapetisser un peu, le tenon, parce qu'on trouve être entre deux mâchoires. Alors, je me suis fait un petit gabarit. Ça, c'est la partie la plus petite, quand mon mandrin est complètement fermé. Et ça, c'est la plus grosse, quand elle est complètement ouverte. Tous les deux sont en compression. Il y a des prises en expansion, mais je n'aime pas tellement ça. Alors, je ne me suis pas fait de gabarit. Je n'aime pas ça. Je trouve le dessous d'un bol avec une prise en expansion. Moi, je n'aime pas ça. Je ne trouve pas ça beau. Alors, c'est une question de goût personnel. Mais là, je vais pouvoir mesurer. Et voilà, je suis en dessous. Je vais pouvoir le prendre ici, dans la mâchoire. Et je ne suis pas trop petit. Alors, c'est bon. OK. Maintenant, je lui ai fait un beau tenon. Et puis, on continue. Et voilà, je le retourne d'abord. On est dans la mâchoire. Maintenant, on va inspecter notre morceau de bois pour être sûr que tout est beau. Vous voyez, je vous le disais, je dépose mon outil, mais il peut partir à rouler et il tombe à terre. Ok, c'est bon. Je n'ai pas de craque. Je viens d'arracher un petit peu de bois, mais je m'en fous. Maintenant, on va essayer de lui donner une forme. C'est bon. C'est parti. Je vais juste le resurfacer parce que ça ne se trouve pas sa forme définitive. Ça va dépendre de mon intérieur. Je ne vais probablement changer la forme après. Ça va dépendre de ce que je vais être capable de faire. Parce que cette masse-là ici, je veux la garder, je veux la sculter. Alors, je vais mettre les chances dans mon bord. De toute façon, je peux y retoucher après. Ce n'est vraiment pas un problème. Je vais juste enlever un petit peu de la petite bague. On va commencer ça. Ok. Ça ne va être pas pour tout de suite. Je vais installer ma lunette. Faire un peu de ménage. Installer ma lunette. Et puis, on va commencer à le creuser, à le façonner tranquillement. Ok. Bon, la lunette est posée. Bon, ce que j'ai dans ma petite tête, c'est que je veux partir d'un vase qui va être rond, ici. Mais par contre, l'ouverture ici va être carrée. Ça va être un petit peu spécial, en tout cas. J'espère que je vais bien le réussir. Là, je m'installe pour le creuser jusqu'au fond. Ok. On est rendu à le creuser. Je vais utiliser les mêmes petits trucs que je vous ai montré la dernière fois. Du lubrifiant. Pour bien lubrifier les dessus de, 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 de plan de travail. Ça va être tellement bien. Ok. On attend une trentaine de secondes et on essuie l'excédent. Allez, on y va. Je lui mets la rallonge et je continue. Ok. Je ne dois pas dépasser cette marque-là. Alors, je remets ça dans le mandrin Jacob. Encore un peu de lubrifiant. Ça va tellement bien, là. Je me demande comment j'ai fait mon passé. Voir une vraie réserve. On y va. Vous avez vu, ce que j'aime de ce tour-là, c'est qu'il est capable de détecter quand ça force trop, il va arrêter tout seul, parce que c'est un moteur trop fort ce qu'il y a là-dessus, ça ne l'arrête pas comme ça, un moteur trop fort. Par contre, il détecte que la pression est trop forte, puis il protège la courroie. S'il laisserait le moteur aller, je brûlerais ma courroie dans le temps de le dire, alors que lui, il arrête plus simplement, on recule puis on reprend, c'est tout. Ça va réellement bien, j'adore ça, j'aime beaucoup ça. Terminé. Alors vous voyez avec le petit lubrifiant, avec le petit lubrifiant comment c'est pas agressif. Ça c'est du top coat, mais le top coat n'existe plus, ça s'appelle du glide coat. Je vais vous montrer la bouteille. Et voilà, ça s'appelle du glide coat et c'est fait par Bostic, pareil, c'est la même chose. C'est parce que j'avais, je savais qu'il ne m'en restait plus beaucoup dans celle-là et j'avais perdu ma bouteille. J'en ai commandé d'autres, j'ai fini de m'apercevoir que ça n'existait plus, alors j'en ai commandé d'autres. Puis quand la commande est arrivée, j'ai retrouvé ma vieille bouteille, elle était tombée en arrière d'un meuble. Alors je vais la finir, après ça je vais prendre du glide coat et puis c'est très très bon pour protéger vos dessus de machines-outils, que ce soit la dégauchisseuse, que ce soit le banc de scie, le planeur, le bois glisse là-dessus, ça va réellement super bien. Et puis, ça coûte presque rien. Ok, fait que maintenant j'enlève ça, je la laisse refroidir parce qu'elle doit être très chaude. Ok, vous vous rappelez aussi de l'autre truc que je vous avais montré pour être capable d'enlever la petite pointe laissée par la mèche Frostner. J'avais pris tout simplement une mèche plate que j'avais limée tout simplement. Je l'ai encore améliorée, j'ai donné un petit peu plus d'angle et puis ça devrait faire un travail encore plus beau. Et puis ma petite rallonge que j'ai trouvée au magasin là. Finalement j'en ai vu, ça c'est fait pas freuse, mais j'en ai vu chez Kanak, pour ceux qui sont au Québec. Chez Kanak qui était beaucoup moins cher et c'était fait par un DeWalt. Alors, encore moins cher que ceux que j'ai trouvés là, ceux-là. Et voilà, fait que là je mets ça à l'intérieur pour enlever la pointe. Je vais vérifier. Je vais enlever ça pour me blesser. Merveilleux! Je vais juste le vérifier pour être sûr, sûr, sûr de mon cours. Super! Je n'ai pas été trop loin. Ok, bien j'ai commencé la vidéo un petit peu tard, alors je ne commencerai pas à le vider maintenant parce que je n'aurai pas le temps. Alors, je vais le faire demain. Là, je fais un petit peu de ménage et puis on va aller commencer à faire le montage vidéo, tiens. Bon, on va commencer à creuser. Habituellement, quand je commence un creusage, je commence toujours avec ma thermite. Simplement, c'est pour me faire de la place parce que c'est les outils que j'utilise, les Big Brothers, ça fonctionne mieux quand on a beaucoup de place pour travailler. Alors, je me fais toujours un petit peu de place ici, ce qui me permet d'entrer mon col de cygne profondément et puis d'aller faire mon rebord facilement parce que j'ai plus de place. Mais dans ce cas ici, je dois garder cette noce-là. Je ne peux pas, il ne faut pas aller de matière. Alors, je vais être obligé d'aller creuser beaucoup plus loin. Alors, ces deux outils-là ne me seront pas utiles. OK. Alors, je n'aurai pas bien le choix d'aller avec mes Big Brothers. Je vais commencer avec le petit Big Brother, qui est capable d'aller un petit peu plus loin. Et puis, quand je vais avoir assez de place pour travailler, bien là, je vais sortir la tirée lourde. Je vais sortir le Big Brother Goliath. Vous voyez ça, ça creuse très, très vite. Alors, je n'ai pas le choix. Il faut que je le vide à peu près jusqu'ici, avant de refermer. OK. J'ai souvent fait des prises de vue avec ces outils-là. Je vais passer ça. Et puis, je vous reviens après un coup que je vais avoir pas mal fini l'intérieur. Et voilà. L'intérieur me plaît. Maintenant, je vais juste vérifier que je vais être capable d'aller sabler ici avec mon manche à balai. Oui, ça va être bon. Sans raison, j'aurais trouvé d'en enlever encore. Mais ça semble bon. Je me suis gardé assez de matière, à peu près jusqu'ici. J'ai plus de matière, alors je vais pouvoir faire une sculpture qui va être à mon goût. Alors, regardez, je ressors le manche à balai avec les papiers sablés, comme je vous l'ai déjà montré. Et je fais l'intérieur. OK. Maintenant, j'ai fini de sabler. Je vous ai épargné ça. Il est bien sablé. Il est beau. Maintenant, il me reste à délimiter mon carré. Alors, je vous ai dit que je voulais ici que ça soit un carré. L'avantage quand c'est très long à sabler, c'est qu'on a le temps de réfléchir. Et puis, moi, au début, je voulais faire juste un carré petit. Mais là, la masse ici, elle est très grosse. J'ai envie de la conserver un peu, de la faire un peu comme une ouverture plus grande. De toute façon, je pourrais toujours l'arrêter si je n'aime pas ça. Alors, OK. Maintenant, je vais le séparer. Je vais essayer de dessiner un petit peu mon carré. À peu près comme ça. Comme ça. Mon tour est barré à la position 1. Alors, je vais aller à l'opposé qui est la position 25. Ensuite, à 90 degrés, c'est la position 13. Et à l'autre 90 degrés, c'est la position 37. Je vais m'apercevoir que je suis en train d'oublier quelque chose. C'est que je vais aller rejoindre ici mes extrémités aussi. Ils vont être faits. Alors, je vais les dessiner. OK. Alors là, ça, c'est mon intérieur. Mon extérieur devrait être quelque part entre les deux. Il faut que je mesure et je vais faire les côtés. Tiens. Plus simple que ça. Au lieu de mesurer la distance ici, je vais tout simplement tracer une diagonale. Ça va être bien plus simple de là à là. Et là, c'est quoi ? On va faire ça. 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 Oh ça te l'a bien ça Alors je vais effacer les lignes que je n'ai pas besoin Vous allez mieux voir mon petit dessin Ok j'ai pris un crayon un petit peu plus foncé On voit ici le carré intérieur et le carré extérieur Maintenant on est rendu à l'étape du réellement de la sculpture Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon porte-outil Je vais le retourner de côté Et pour le mettre de ce côté-là du tôt Je vais être capable de planter mon support pour mon Fordham Parce qu'ici j'ai une lumière au-dessus de ma tête Ok j'ai commencé à être installé pour que je reculpter l'intérieur Le Fordham est de ce côté-là Je vais essayer de ne pas trop vous cacher la vue Je vais faire de mon mieux Je vais essayer de ne pas trop vous cacher la vue Je vais essayer de ne pas trop vous cacher la vue Je vais essayer de ne pas trop vous cacher la vue Ah, je vais bien cacher la vue un peu. Je vais le voir au monteur de toute façon. Regardez, je vais en faire un petit peu et puis je ne sais pas quoi, il faut que je ramène mon ventilateur ici. Ça fait beaucoup de poussière. Je vais en faire un petit peu de poussière. Ça s'en vient. Je vais marquer un peu mon extérieur, ça va m'aider. Ok, maintenant je vais me servir de mon outil oscillant uniquement pour marquer l'extérieur de mon cari. C'est parti. C'est parti. J'ai tout simplement marqué mon carré extérieur. Parce que j'ai encore besoin de ma grosse masse ici. Je dois enlever la lunette, retourner le vase parce que j'ai encore mon tenon et je dois l'enlever avant d'aller avec la sculpture. Alors, tout ce que je fais, c'est que je fais juste marquer où vont être mes coins. Comme ça, à peu près. Et puis, là ce que je vais faire, je vais le nettoyer encore un peu ici. Et puis, après ça, on passe à l'autre étape et on enlève le tenon. Ok, je vais devoir le sabler assez beau ici à l'intérieur. Tandis que j'ai mes deux mains parce que je vais devoir sabler avec des petits blocs pour être sûr que ça soit très 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 beau. Et quand je serai rendu à l'étape de l'enlever et d'aller m'asseoir sur ma chaise pour faire la finition, je l'enlèverai. Parce que je ne veux pas enlever la lunette tout de suite. Ça ne va pas mal mieux. Alors, regardez. Je vais continuer ça demain et je vous reviens. Ok, j'ai sablé grossièrement. Ce n'est pas tout à fait encore parfaitement carré. Mais ce que je voulais, c'est enlever les grosses marques laissées par mon outil de façonnage. Et puis, je ne dois pas trop l'affaiblir. Parce que ça, je vais le mettre un petit peu plus rond ici. Ça devrait donner un beau petit look. Mais je ne veux pas trop l'affaiblir parce que je n'ai pas terminé encore. J'ai besoin de cette grosse masse-là pour être capable d'enlever le tenon. Regardez où j'ai encore mon tenon ici, là, au bout du vase. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer le four-down. Je n'ai pas besoin pour tout de suite. Et puis, enlever la lunette. Je vais la laisser proche parce que j'ai des bonnes chances que je sois obligé de la remettre. Et puis, juste pour tenir ma pièce, pour libérer mes mains. Regardez, j'en laisse tout ça et puis on va commencer à enlever le tenon. Bon, bien, avant de le retourner, je vais me faire des repères pour mes coins ou ce qu'ils vont arriver. Ça va m'aider quand je vais faire de la sculpture. Et voilà. Je vais faire les quatre, ensuite, je le retourne et on enlève le tenon. OK, j'ai sorti mes jumbo jobs, le petit jumbo jobs, avec mes longues butées, mais pas les plus longues. Parce que je vais être capable de le sabler jusqu'ici. Alors, ça, c'est parce que la partie du bas va être faite. Et puis, il va me rester juste la sculpture à faire. Alors, j'ai pris les petites, celles de 1 pouce et demi. C'est parti. D'accord. Et puis, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, je mets ça un petit peu plus beau. Ok, maintenant je vais enlever le petit mignon. Et voilà, je la passe pour ma petite partie. Un dernier petit coup de samblage. Ok, on voit très bien que le vase s'est ovalisé un peu. Alors, je vais lui faire une belle beauté. Je sens beaucoup de bosse. Alors, on va remédier à ça. On va remédier à un autre côté. Je l'ai fait un peu avec la coupe rasoir parce que je ne veux pas enlever trop de bois non plus. C'est une boche ici, je prends l'enchauffe. C'est pour ça que je ne mets jamais mes parois très minces, je les retouches tout le temps. Souvent ça ne prend pas grand chose pour faire donner un super de beau look. Maintenant regardez, je vais avancer la grosse verta et je vais lui faire un bon sablage. C'est beau du cerisier. Et voilà, mon sablage est terminé. Alors un petit coup de sablage dans le sens du grain. Ok. Maintenant, je vais retourner la vase. Je vais fermer le tour. Il est possible que je dois remettre ma lunette parce que je vais avoir besoin de mes mains pour sculpter. Alors, on arrive à l'étape finale. Bon, finalement j'ai mis un petit peu de ruban pour protéger mon vase. Ça ne me tente pas de le resabler. Je ne pourrais pas le prendre comme ça parce que je suis... La butée est de la même grosseur que ce que je veux couper. Alors, je risque de mentir dans les croches. Et puis, quand ce ne serait pas le temps de gâcher la sauce, alors je vais monter ma lunette. De toute façon, la lunette va servir uniquement à tenir la pièce, tout simplement. Alors, je remonte la lunette. Et voilà. L'instant de vérité. Je peux faire tourner ma pièce, travailler. Je n'ai pas ça dans les jambes. On enlève ça. Maintenant, je vais faire mon tour. Comme ça. Vous voyez, regarde, c'est uniquement pour tenir ma pièce parce que je n'ai pas besoin de mes deux mains. Je ne suis pas trop élevé. Je ne suis pas trop élevé. Sous-titrage STAV C'est ce qu'on appelle y aller très doucement. Alors ça j'enlève ça, c'est uniquement pour avoir moins de sculptures à faire avec mon Fordham. Mais regardez, je vais faire les quatre exactement de la même façon parce que c'est quand même assez long. Et puis on va peut-être pouvoir commencer la sculpture. Et voilà, vous avez un vase rond. Et un vase carré. Comme vous pouvez voir, ça ne s'améliore pas dans ma tête. Je pense que ça rend pire même. Alors pour ce qui est de la sculpture, je vais la faire demain parce que là l'heure avance et ça va me laisser le temps d'y penser un peu qu'est-ce que je vais faire. Bon, vous vous rappelez les lignes que j'ai faites? Ça me servait à ça. Je suis capable de délimiter mon carré. Après ça, il va me rester à mettre ça beau. Regarde. Je vais regarder ça demain à tête reposée. et puis... Bon. À demain. Bon ben. Finalement, j'ai été obligé de prendre une petite pause. Petite tempête de neige. OK. Ben qu'on revienne au mouton. J'ai ma forme ronde, ma forme carrée, intérieure, extérieure. Je ne toucherai pas à l'intérieur tout de suite parce que... Je vais commencer par l'extérieur parce que je veux lui donner une forme un peu plus harmonieuse parce que là je trouve que c'est extrêmement austère. Et la transition entre le rond et le carré, ça laisse un petit peu à désirer. Alors, ça bouge un petit peu. Je vais avoir beaucoup de sablage à faire. Alors, regardez. Je vais vous montrer un autre petit truc. Ben, pour le moment que tout le monde... Vous le connaissez tout le monde. C'est pas... C'est pas tellement compliqué. On met le cône à l'envers. Et voilà. Et on insère tout simplement une balle de tennis. La balle de tennis va vous aider à tenir le basse. Et puis, vous risquez pas de faire des empreintes. Regardez si ça tient bien. Alors là, je vais pouvoir le sabler. Je vais commencer par sabler la partie plate ici. Parce que le premier centimètre, je veux qu'il soit très, très, très carré. Ensuite, je vais faire un mix entre le rond et le carré. Alors, je vais plus qu'implement barrer le tour et m'amuser pendant de longues heures. À sabler mon vase. Regardez. Je vais faire les quatre. Et puis, je vous reviens un coup. J'ai terminé. OK. J'ai oublié de mentionner que j'avais tracé des diagonales ici entre l'intérieur et l'extérieur pour être sûr d'arriver avec mon coin ici. Et j'ai allongé aussi des lignes. Alors, je sais que mon coin ici est parfaitement aligné avec ce que je veux. Maintenant, cette partie-là, je ne devrais plus tellement y toucher. Mais, du moins, le centre. Alors, je vais l'assembler jusqu'au 220 pour avoir le moins de sondage à faire à la main après. Ah. Vous allez mieux voir. Alors, j'ai fait partir le plus gros des graphignes. Elle reste encore, mais le plus gros est parti. Maintenant, je vais faire partir les défauts. Les défauts de tournage. Vous voyez, j'ai des petites vagues ici. Alors, je vais y aller avec les bonnes vieilles méthodes du papier sablé et avec les bandelettes. Et voilà. Et on sort. On sort. On sort. Regarde. Et on sort. Déjà on voit que ça a moins de l'air fou, je vais faire les quatre coins. Ici je suis mesuré à peu près un demi pouce, un petit peu plus qu'un centimètre, et puis pour être capable de faire une belle transition entre mon carré et mon rond. Alors je vais le sabler de cette façon là, je vais partir ici. Remarquez que je vais probablement terminer, il va y avoir un centimètre là. Je me suis juste gardé un petit peu de jeu, puis je vais continuer comme ça. Je vais en faire un, je vous le montre après. Ok j'en ai commencé un, parce que je vais probablement l'enlever encore. Mais on voit très bien que j'essaie de passer du rond au carré sans que ça soit trop choquant, trop austère. Alors je vais y aller étape par étape. Je vais faire les trois autres de la même façon, ça va me donner une meilleure idée. Je m'aide aussi d'un petit bloc ainsi que d'une petite cuve de métal. Alors je vais faire les trois autres, ensuite je vais voir. Ah oui, j'avais remarqué que je n'ai pas enlevé la lunette, parce que ça me permet d'enlever ma poupée mobile, et d'aller mesurer avec mes doigts l'épaisseur jusqu'où je peux enlever. Et puis de toute façon je vais en avoir besoin quand je le fais à l'intérieur. Alors je la laisse là, elle ne menue pas et mon petit vase est très très solide. Fait qu'on y va pour les trois autres et je vous reviens. Ok, ça commence à prendre forme. C'est pas mal plus beau. Mais je m'aperçois, là je mesure pour être sûr de ne pas aller trop loin. C'est pour ça que je le fais à la main. Je pourrais prendre mon Fardown, mais je réussirais beaucoup trop de m'enlever. Je ne peux jamais me prendre de chance. Mais je peux encore en enlever ici, là. Je ne sais pas si on peut voir. Oui, ici, jusqu'à la bosse, là. Je peux le faire maigrir un peu. Alors regardez, je vais continuer. On lui remet sa petite balle, on repart, et voilà. Et voilà, ça va être sa forme définitive. Là, je vais sabler la mettre le plus beau possible. Vous voyez, j'ai même dépassé un peu mes petites lignes, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que je garde mon coin ici. Et puis, je vais sabler aussi les arêtes. Il faut réellement que ça soit fluide, là. Il faut que la transition se fasse le plus harmonieuse possible. Alors regardez, je le fais, je le sable au complet. Avec les mêmes techniques, là, des petites bandes. Et jusqu'au 320 à peu près, là. Ensuite, on va attaquer l'intérieur. Et voilà, c'est ça que j'avais dans ma petite tête. Comme vous voyez, je suis rond ici. Ici, je suis encore un petit peu rond. Puis, je commence à avoir un petit peu de plat. Et puis ici, je suis complètement plat. Alors, je passe de rond à carré. Maintenant, le fun commence, c'est à l'intérieur. L'intérieur, je vais avoir un petit peu plus de problèmes. Je n'ai plus besoin de ma poupée mobile. Je l'enlève. Mais là, je dois, naturellement, mon point de repère, ça va être mon arête ici. Alors, je ne sais pas si je devrais prendre mon fer d'âme. J'ai la chienne un peu. Ah, puis on va l'essayer. OK. Je vais dépasser la caméra pour que vous puissiez bien voir. Et on va y aller. Tranquillement. J'aurais aimé le droitier à ce point. pour cette étape-là. Mais bon, je vais vivre avec. OK, je vais changer. Je vais prendre un petit tambour de ponçage. Ça va être un peu moins agressif. OK. Je crois que je vais arrêter là, avec les outils rotatifs, parce que n'oubliez pas que je veux conserver mon coin ici. Je veux qu'il soit encore carré. Alors, regardez. Je vais la faire surtout avec du semblage à la main, comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon ben. Je ne vous forcerai pas à m'en garder sembler. Regardez, je vais en faire encore un petit peu demain. et puis ensuite de ça je l'enlève je m'assois sur ma chaise et puis je finis l'intérieur je le mets beau ah je ne vous l'ai pas dit, le carré ici il vient à peu près jusqu'ici c'est à partir d'ici qu'il est rond alors l'ouverture aussi du vase à l'intérieur est carré c'est assez spécial et puis regardez, je finis mon semblage et je vous reviens avec le mot de la fin et voilà, terminé j'ai un beau vase rond mais non il est carré il est rond, carré on va s'attirer longtemps j'aime bien quand je présente quelque chose à mes amis étonneurs et que je vois un gros point d'interrogation dans leur face, j'adore ça alors pendant quelques minutes ils vont se casser la tête et puis ça va être bon alors regardez, je vais aller lui faire une belle finition au polychiffon minouax comme d'habitude si encore d'autres petites graphiques je vais les sabler, je vais le mettre super beau à mon goût alors, et voilà c'est ça que je voulais faire merci d'avoir écouté merci d'avoir écouté